de la CNTV, de la DTV et de la RFM. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs qui nous suivez à travers la 100.8. Donc, comme annoncé, nous sommes ensemble pour ce point de presse consacré au projet de foire qu'organisera la radio CFM et qui va se dérouler du 22 mars au 26 ici à Ziyachor. Vous l'avez certainement appris dans nos différentes éditions et dans nos programmes, puisque cela passe à la radio depuis quelques temps. Dans le cadre de son huitième anniversaire, la radio CFM a voulu cette année innover. À côté des festivités que nous allons organiser dans le cadre de la célébration de cet anniversaire, nous avons jugé utile d'ajouter une autre chose dans ses activités, qui est notre contribution à la citoyenneté, puisque c'est un thème récurrent qui tient à cœur les autorités de ce pays, mais qui tient à cœur chaque citoyen de cette nation. Puisque quand on parle de citoyenneté, cela veut dire que c'est chacun qui se réveille et qui dort dans cette nation. Mais pour être un bon citoyen, il faut être formé, il faut être informé et connaître ses droits et ses devoirs. Donc nous avons jugé utile d'aborder ce thème. La radio étant un outil de communication, nous avons pensé que nous n'avons pas simplement nous arrêter au factuel à couvrir les événements qui se passent tous les jours, mais nous avons une mission également d'éducation, une mission d'éveil des consciences, mais de soutien de toutes les initiatives qui concourent et qui aident dans le développement de ce pays. C'est pour cela que nous avons pensé qu'aborder un tel sujet serait une opportunité pour tout le monde. Alors, on l'a dit, c'est une foire qui n'est pas souvent, qui un peu déboule des foires classiques que l'on voit. Parce que souvent, quand on parle de foire, on pense aux producteurs ou aux propriétaires de certaines marchandises qui viennent étaler pour vendre et faire la promotion. Ce n'est pas de cela. C'est-à-dire que cette foire sera pour permettre aux institutions de la République, aux services publics, privés, aux partenaires financiers et économiques, aux projets-programmes qui interviennent dans la région de la Casamance, de Ziegenchor à Konda, passant par Cédu, de pouvoir bénéficier d'un espace qui leur permettra d'étaler un peu ce qu'ils font et de permettre aux populations, qui en sont les principales bénéficiaires, de pouvoir accéder à ces espaces-là, d'échanger et d'en tirer au maximum de profits. Parce que nous savons que nous sommes dans une région qui a... ...traversé cette région et qui a fragilisé beaucoup d'activités si elles ne sont pas aux arrêts. Et il y a un éloignement qu'on a constaté entre les institutions et les citoyens. Alors aujourd'hui, même la vision de l'État à travers le président de la République, c'est de rapprocher cette administration des administrés. Il l'a même dit, il souhaite ériger au Sénégal aujourd'hui une administration vertueuse, mais également où on va cultiver l'efficacité et l'efficience. Alors pour que cela soit, il faudrait qu'on ait une administration proche des populations, mais des populations qui connaissent le gouvernement de pouvoir et le rang de communication pour que cette symbiose-là soit au service de la nation. Donc nous avons pensé que profiter de tel moment pour permettre à tout le monde de se retrouver, d'échanger, de réfléchir, cela pourrait permettre d'avancer dans toutes les actions que nous voulons pour le développement de la Casamask qui nous est si chère. Alors c'est en résumé, en attendant maintenant de nous prêter à votre question, l'esprit et la lettre de ce projet. Nous remercierons particulièrement tout le groupe de communication, à commencer par le conseil d'administration, M. Dibril Balbé, l'administrateur M. Gilles Colis et l'ensemble du personnel de la radio, hommes-femmes, qui n'ont ménagé aucun importe depuis que ce projet a été annoncé. Ils sont en train de s'activer en tout cas pour que le jour J, on puisse réussir le pari. Mais je remercie également les autorités administratives de la région, notamment le gouverneur de région, le préfet et l'ensemble de ses collaborateurs, mais également M. le maire de la commune de Ziguenchor et le président du conseil départemental. Donc chacun, en ses titres et qualités, n'a ménagé aucun effort pour nous permettre également d'être au diapason de ce projet, en nous rachirant en tout cas de tout leur soutien. Et cela a été puisque lors de l'avant-dernier CRD, ils nous ont ouvert la porte pour qu'on puisse communiquer et sensibiliser, informer l'opinion, mais surtout les chefs de service qui ont pris part à cette manifestation. Donc la foire aura lieu du 22 mars au 26 mars à la place de la gouvernance. Nous attendons l'ensemble des services, même ceux qui ne sont pas encore manifestés. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel pour qu'ils puissent venir, puisque cet espace-là est la leur et ce sera une opportunité pour communiquer avec toutes les populations. Voilà donc en attendant de revenir dans les questions, ce que je peux dire en texte liminaire concernant ce projet d'organisation de la foire citoyenne, première édition organisée par la Réunion Ziguenchor. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.